Musique Nous avons l'immense honneur et la joie de retrouver nos étudiants et nos élèves pour leur remettre ce diplôme qu'ils obtiennent dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Sur les étudiants que nous avons interrogés, il y a 70% qui prendront un poste à l'APHP. Avant, j'ai été aide-soignante à l'APHP. J'ai passé le concours pour faire mes études d'infirmière. J'ai pris un poste à l'APHP au CHU de Bicêtre, dans le service de neurovasculaire. Ce qui est important, c'est qu'il y a de la technique et en même temps du relationnel. C'est un bon service pour débuter. J'ai obtenu un poste à l'APHP en réanimation chirurgicale à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai été mon lieu de stage. Le rôle d'aide-soignante en réanimation est un peu plus technique que dans les autres services. Je suis très impatiente et enthousiaste en fait. La crise sanitaire a été un accélérateur d'acquisition de certaines compétences. Et surtout, de vraiment savoir ce que c'est que d'être agent du service public hospitalier. J'ai pu aider sur la plateforme Covidum, humainement et même professionnellement. C'est très intéressant d'avoir pu le faire. Cette crise m'a permis de voir le travail en équipe dans les services entre les différents professionnels de santé. Les étudiants étaient inclus dans l'équipe, vraiment. L'avantage que je vois après cette formation d'infirmière, c'est qu'il y a quand même la possibilité de faire une formation de cadre ou d'IBOD ou d'IAD. Et il y a quand même aussi à l'APHP tout ce qui est côté mobilité. Et il y a quand même au niveau des paramédicaux, en tout cas, un esprit d'équipe, un esprit APHP. Cette diplomation est aussi un hommage rendu par les formateurs et l'équipe pédagogique auprès des étudiants. Puisque c'est eux qui se sont engagés aussi auprès des professionnels et des institutions dans lesquelles ils étaient remis à disposition. Et puis pour nous, c'est aussi une fierté de les voir aussi arriver dans un contexte professionnel avec des bagages et une expertise et une expérience. Sous-titrage ST' 501